Salut je m'appelle Thomas moi je suis un élève de première année à l'université de médecine de Sofia et du coup j'ai cette petite vidéo pour revenir sur des questions que vous pourriez vous poser si vous envisagez de faire vos études à Sofia en Bulgarie donc voilà. Alors sinon moi pour aller à Sofia je suis passé par une agence qui s'appelle iGeneration Agency donc là pour le coup ils m'ont vraiment aidé à tout faire de A à Z donc globalement ils m'ont expliqué genre absolument tous les processus que je devais faire pour m'inscrire ils m'ont aidé à préparer tous les documents ils m'ont traduit et légaliser les documents en langue vulgaire ils m'ont inscrit à l'examen en ligne ils m'ont proposé une préparation à l'examen en ligne que j'ai suivi et c'est franchement clairement grâce à ça que j'ai pu passer mon examen puis aussi donc une fois que je suis arrivé sur place il y a donc une personne de l'agence qui est arrivée et qui m'a pris en charge à l'université qui m'a été remplir mes papiers etc ce qui est plutôt pratique parce que l'administration de l'université sont pas forcément anglophones donc avoir quelqu'un avec soi qui parle bulgare pour s'occuper de la paperasse c'est quand même vachement pratique et puis ils m'ont fait globalement visiter un peu l'université ils m'ont aussi mis en contact avec d'autres français avec eux qui sont aujourd'hui genre mes potes clairement donc c'est un vrai gros plus en plus chris qui est celui qui gère le truc il est super sympa il est tout le temps dispo et si jamais vous prenez ce service il vous appellera genre si vous l'appelez il répondra donc voilà c'est un gars qui est très professionnel qui répond à vos attentes par rapport aux services qu'il propose donc voilà rien à dire là dessus alors pour trouver mon appartement bah c'est l'agence en fait qui s'en est occupé aussi pour moi je crois ils m'ont recherché des trucs et puis bah ils m'ont trouvé ce endroit alors moi là actuellement je suis dans un appartement qui est à peu près 450 euros par mois alors j'avoue moi je me suis pris vachement au dernier moment pour trouver mon appart mais je suis quand même dans un truc qui est très bien je suis dans une sorte d'appart hôtel et puis j'ai accès donc un restaurant bar genre au 9e étage un restaurant bas et puis j'ai accès à une cuisine en commun donc c'est franchement très cool et puis sinon si je me base sur d'autres personnes qu'on tente c'est prendre un peu plus en avance par rapport à moi vous trouvez totalement des appartements qui sont vraiment bien à partir de 300 euros par mois et puis encore mieux si vous trouvez un colocataire alors la colocation il ya des trucs qui sont vraiment vraiment bien à partir de 600 700 euros par mois franchement ça coûte le faire